... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire. Ligne de mire ce soir, deux thématiques. La première sera consacrée aux suites de l'affaire dite raide sur Chibonga. Vous le savez, il y a quelques jours, un commando constitué des éléments de force de police nationale de Langounier et de Lanyanga avait donc eu l'idée de faire évader de prison un commandant de la police nationale qui avait été déféré par le président du tribunal de première instance de Chibonga. On en a discuté la semaine dernière. On va revenir pour avoir une idée sur la suite à donner à cette affaire, surtout que les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, appellent à la démission des ministres de l'Intérieur et de la justice. Le second tiroir de ligne de mire, lui, sera réservé à un fait de société. Le 31 juillet dernier, Mesma Abessolo a convolé en juste noces avec quatre épouses. Il en a désormais cinq. Est-ce que la polygamie est un régime matrimonial suranné au XXIe siècle ? On va tenter d'apporter quelques éléments de réponse avec nos deux débatteurs. Du soir, Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Et il y aura face à vous Gislain Guizet, qui, lui, est président du mouvement Le Challenge national. Monsieur Guizet, bonsoir. Bonsoir. Merci donc à tous les deux d'être autour de la table pour que nous débattions sur ces deux thématiques. On va commencer donc par le premier tiroir que je vais ouvrir, évidemment. Pascal Nkoulou, on en a discuté la semaine dernière. Ce raid sur Chibonga, de ces policiers qui ont eu l'idée de faire évader de prison un de leurs collègues. On le sait, des mesures conservatoires ont été prises. Quatre policiers ont été suspendus. Une enquête est ouverte. Mais depuis, justement, ces faits qui ont défrayé la chronique, on n'a de façon officielle aucune information de la part du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice. Comment vous, vous interprétez ce silence radio ? Bon, il faut dire que c'est selon l'angle par rapport auquel on va apprécier la situation. Si je m'oppositionne en tant que citoyen, ce qui devrait être ma réflexion première, effectivement, on est en droit de s'interroger. Cet acte est d'une gravité extrême. Nous sommes dans une république. Des commandants des forces de police nationale orchestrent une opération d'évasion d'un de leurs collègues. Donc, ça dénote plusieurs constats. Le premier, c'est qu'il n'y a plus de justice. Parce que ceux qui sont censés faire respecter la loi sont les premiers à la vivre, les induments aux vues et au-dessus de tout le monde. Donc, ça pose un vrai problème d'équilibre en matière de respect du droit. Est-ce que la justice ne peut ou ne devrait s'appliquer qu'à une catégorie de citoyens et pas à une autre ? C'est la démonstration qui vient de nous être faite par ceux-là même qui sont en charge, donc, de faire respecter la loi. L'autre interrogation en tant que citoyen, c'est effectivement le silence autour du rendu qui devrait être fait. Parce qu'il faut peut-être là, à l'occasion, remercier tous ceux qui, au travers des réseaux sociaux et ceux qui, de manière annexe, participent à donner de l'information. Sinon, on aurait eu une information réduite, à la limite de nature, à ne pas nous donner d'apprécier le fond et les motivations qui auraient pu conduire ces officiers. Il s'agit tout de même d'officiers supérieurs, ce n'est pas des seins subartens. Qu'est-ce qui a pu conduire ces hommes à orchestrer, à structurer et à s'engager dans une telle opération ? Donc, c'est important. Est-ce qu'on peut également se dire qu'aujourd'hui, au sein, que ce soit du ministère de l'Intérieur ou au sein des forces de police nationale, il s'est créé, et c'est extrêmement dangereux d'envisager une telle hypothèse, mais bon, on est obligé d'aboutir à cette conclusion. Est-ce qu'il se serait créé des groupes qui ne considèrent pas que nous sommes dans une République et redimensionnent et réglementent et, à la limite, même orchestrent le fonctionnement de la police selon leurs seuls intérêts ? Donc, pour terminer sur le principe de l'information, je dis que toutes ces questions sont aujourd'hui de notoriété publique et le citoyen est en droit d'attendre du ministère de l'Intérieur, des Ecclésissement et du ministère de la Justice. On note qu'au lendemain, de ce raid organisé par ces policiers à la prison de Chibonga, le commandement en chef de la police nationale, le commandement en chef a donc effectué un déplacement dans la capitale provinciale de l'Anyonga, accompagné par certains de ses collaborateurs, et des mesures, les premières ont été prises, celle de ramener en prison le policier qui avait été évadé, celle de mettre en prison quatre officiers, quand même, un colonel, deux commandants et un capitaines, qui sont donc en prison, qui sont suspendus avec ouverture d'enquête. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il n'y ait eu aucune autre information à ce niveau donne des raisons d'être inquiets sur la suite à donner à cette affaire ? Bien, déjà, merci d'aborder cette question aujourd'hui. C'est une question extrêmement brûlante. J'essaie de me mettre dans la peau du citoyen ordinaire, du citoyen lambda. Le Gabonais a besoin de se sentir en sécurité. Le Gabonais veut se sentir protégé par ses institutions. Aujourd'hui, le premier constat qui est fait est que des informations d'une telle importance sont recueillies de prime abord dans des réseaux sociaux. Avant que le ministère ou les hautes autorités ne se saisissent de ce dossier, les audios faisaient déjà le tour des réseaux sociaux, les échanges qu'il y avait entre l'arrivée de ces officiers à la prison centrale et l'évasion à la prison de Chibanga et l'évasion du commandant. Parce qu'il faut rappeler que l'évadé était, elle était, jusque-là entre griffes, le commandant de l'immigration, de la DGDI à Chibanga. C'est quand même un fait assez aberrant. Comment est-ce que le président de la République va se sentir protégé ? Comment est-ce que les Gabonais se sentiront en sécurité avec des faits qui ne viennent que conforter la population, la situation, sinon la position que les populations ont de nos forces de sécurité aujourd'hui ? Parce qu'il va falloir reconnaître qu'à chaque fois que les populations se manifestent ou se prononcent sur des cas de dérive orchestrés par nos agents de force de l'ordre et de sécurité, ça va dans tous les sens. Parfois, certains sont mis en prison, certains sont arrêtés, tabassés au vu, au su de ceux qui doivent prendre des responsabilités pour ramener ces gars-là à l'ordre. Mais aujourd'hui, nous observons cette meute de policiers qui se réveillent, qui se lèvent pour faire sortir, bon gré, mal gré, leur collègue qui est retenu par des faits que seules les hautes autorités connaissent. Comment doivent se sentir les populations gabonaises dans cette situation ? Et moi, je me dis, pour terminer, c'est vrai qu'il y en a qui parlent de la démission. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la démission du ministre de l'Intérieur ou du ministre de la Justice, je pense qu'il y en a qui déversent ça dans les réseaux sociaux ou qui en parlent. OK, nous pouvons mettre cela entre griffes, mais aujourd'hui, ce que les populations gabonaises attendent du chef de l'État, c'est un signal fort pour marquer effectivement cette désolation qui est en train de souiller la justice gabonaise. C'est un fait très, très, très grave et qui nécessite que des mesures, des très fortes mesures soient prises. On va revenir justement sur votre dernier propos en parlant des orientations prises par le président de la République. Restons sur le volet lié à l'information. Pascal Coulon, on l'a dit, au lendemain, de la constitution de ce commando qui a donc opéré ce raid sur la prison de Chibonga, il y a eu ces mesures prises par le commandement au chef de la police nationale qui ont été rendues publiques. Juste que, est-ce que, selon vous, on a la coutume de le dire, le temps de la justice n'est pas le temps des médias. L'information va très vite, mais il y a un ensemble d'éléments quand même que les spécialistes des questions du droit, des forces de police et des sécurités doivent pouvoir analyser dans le moindre détail afin de prendre les décisions les bonnes. Oui, il faut... Vous avez parfaitement raison lorsque vous dites que le temps de la justice n'est pas le temps des médias. Et dans le cas d'espèce, les préjudiciables ne sont pas des citoyens ordinaires. Ce sont des officiers de police. Et quand on connaît le statut qui est celui de la police aujourd'hui, la police est construite comme étant un corps intermédiaire dans les forces de défense. Donc, il y a toute une procédure qui doit être observée. Et c'est à ce niveau que je considère tout de même que si on peut faire des griefs de manière directe au ministère de l'Intérieur pour ne pas avoir su... Ou au ministère de la Justice. Oui. On a comme l'impression que le ministère de la Justice est quelque peu dédouané de cette situation, même si ceux qui ont s'opéré sont des policiers, certes. On ne peut pas reprocher. C'est à ce point que j'allais en venir. On ne peut pas reprocher au ministère de la Justice de ne pas avoir fait son travail. Le commandant de la Direction Générale de l'Immigration qui était... Ne pas avoir fait son travail, ne pas communiquer. Rappelez-vous quand même que lorsque le procureur de la République près du tribunal de première instance de Chibonga a déféré le commandant Patrick Moubouga, certaines voix se sont élevées pour dire qu'il n'avait pas le droit de le faire parce qu'il y a des procédures au sein des forces de police nationale. Est-ce que c'est par rapport au respect justement de ces procédures-là que le ministère de la Justice préfère rester silencieux ? Je crois que que ce soit le garde des Sceaux ou le procureur de la République, ils ne peuvent pas communiquer sur une action aussi gravissime en direct. Il faut qu'ils aient à la... Non, on ne demande pas de faire des directs. On ne demande pas de faire des communiqués. Oui, mais... Conférence de presse, de communiquer, de donner des informations Si vous avez dans les minutes qui suivent une information qui signale l'évasion de la prison d'un commandant qui était détenu et qui aurait été assisté d'autres officiers de police, je crois que la prudence, c'est quand même d'avoir une lisibilité par rapport à ceux qui auraient agi au fin de dire ce qui est vrai et ce qui est juste. Bon, il est évident qu'en 24 heures, ils avaient peut-être assez de temps. Mais nous remarquons également que la diligence avec laquelle le procureur de la République a orchestré la disposition d'autres éléments pour arrêter ce commando est tout de même aussi à saluer parce qu'à l'heure où nous parlons, ceux qui ont de manière rapide se sont opposés à l'initiative qui a été prise, c'est tout de même les responsables du ministère de la Justice qui les ont rattrapés à Mouilla. Donc là, il y a une diligence. Effectivement, ne pas avoir communiqué, je crois qu'ils étaient beaucoup plus liés au souci de faire... Je veux reformuler la question. Pascal Koulou, est-ce que quand on a affaire à ce type de situation, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les deux ministères ont l'obligation de communiquer ? Est-ce que c'est une obligation ? Dans le fond, l'information telle qu'elle a été donnée au public était suffisante. Pour ce qui est du ministère de la Justice, en annonçant qu'il y a eu une tentative d'évasion, ceux qui l'ont orchestré ont été arrêtés et les inculpés ou les concernés sont actuellement détenus à la prison centrale de Mouilla. À ce niveau, l'information était suffisante. Il y a eu un fait, ces faits étaient reprimés et ceux qui sont à l'origine sont en détention. Maintenant, là où la question se pose par rapport à la centre de communication, c'est les mobiles. Qui, pourquoi et comment ? Voilà les éléments de fond qui intéressent le public. Mais je crois que dans ce qui est de l'investigation... Les éléments de fond qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore été mis à la disposition du public sur la place publique. On ne peut pas non plus les mettre à la disposition du public s'ils-mêmes n'ont pas ces éléments de fond. C'est cela l'enquête. L'enquête consiste... Ça peut prendre un peu plus de temps. Ça peut prendre une semaine, deux semaines. Mais bon, je suis d'avis avec vous que le procureur de la République peut tout de même s'offrir la nécessité de situer l'évolution de son enquête. Ça, c'est indispensable. Alors, une dizaine de publics qui constituent un commando qui va à Chibanga, c'est dans le Gabon, évidemment. Ensuite, qui est rattrapé. Ils sont suspendus, selon vous. Vous pensez qu'il faut quoi ? Un mois, deux, trois mois pour qu'on ait une idée sur ces mobiles dont on venait de parler Pascal Koulou ? Non, je ne suis pas d'accord avec Pascal. Je pense qu'il y a une fébrilité dans le traitement de l'information dans notre pays. Je parlerais même de négligence. À un moment donné, il nous arrive de faire fi sur des questions d'extrême importance. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Mais ça me réconforte dans la position qui est la mienne, la position que je reprime à chaque fois que le Gabonais ne se sent pas en sécurité avec ses forces de défense et de sécurité. Il a fallu que ce genre de situation arrive dans leur environnement immédiat pour sentir qu'effectivement, si déjà dans leur propre milieu, on a ce genre de fait, à plus forte raison avec les civils. Donc, moi, je pense que quand un fait d'une telle gravité se pose, la communication doit être imminente. Et cette communication doit suivre de façon perpétuelle. Je pense que leurs milieux, ils sont suffisamment aguerris, suffisamment outillés pour pouvoir avoir la source d'informations, pour connaître les causes de ce qui s'est passé et de là où nous en sommes aujourd'hui. On ne peut pas laisser les populations, on ne peut pas laisser la fragilité s'installer dans ce qui va de nos forces de défense et de sécurité et penser que les Gabonais doivent tout simplement les regarder et imaginer ce qu'ils doivent suivre. Non, il faut communiquer chaque jour parce que les causes, ils les connaissent. ils connaissent les causes, ils connaissent ce qui est orchestré. La première question qu'ils doivent se poser, c'est quel courage a bien pu habiter ce commando pour aller poser un tel acte ? Ce serait un acte posé dans un environnement civil, on comprendrait. Mais il s'agit là du ministère de l'Intérieur, des agents du ministère de l'Intérieur qui s'attaquent au ministère de la Justice. Les deux ministères ne peuvent pas garder silence pour donner libre interprétation à tout ce que les Gabonais veulent savoir. Il va falloir pousser le bouchon, trouver des solutions à cela parce que la fébrilité, la fragilité du pays en dépend. Il s'agit là de la sécurité. Il s'agit là de la police. La police protège les citoyens. Si nous vivons ce qui est en train d'être vécu aujourd'hui, comment est-ce que les Gabonais, dorénavant, peuvent se sentir en sécurité avec ceux qui sont censés les protéger ? Parce que l'armée ou les forces de défense et des sécurités sont souvent présentées ou définies comme étant la grande muette. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne excuse pour que justement cette force de défense et de sécurité-là se refuse de communiquer ? Écoutez, moi je comprends toute la passion de M. Guizé, mais ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'une enquête avance, vous savez, nous regardons et nous avons une lecture de premier abord de cette situation. La question qu'il faut se poser, c'est quel est l'élément de fond qui conduit à la mobilisation d'un groupe d'officiers supérieurs ? Est-ce que c'est juste la seule camaraderie de corps qui amènerait des gens à risquer leur carrière ? Est-ce que c'est le fait de se sentir solidaire d'un ami ? C'est quoi l'élément de fond ? Là, vous êtes sur les mobiles. Voilà. Vous êtes sur les mobiles. Vous savez, la justice, nous parlons. Nous nous posons la question et ils ont l'obligation, je parle du ministère de la Justice, du ministère de l'Intérieur, ils ont l'obligation de nous apporter des réponses à nos interrogations. Accordons-leur les délais nécessaires pour justement démêler tout ce négordien. Non, mais la sécurité du pays en dépend. Oui, mais justement, on ne peut pas donner, on ne peut pas rendre public des informations lorsque les conclusions de l'enquête ne sont pas, j'allais dire, bouclées. Pascal Koulou, est-ce que vous, sans vous couper, terminez si vous voulez, sinon je peux enchaîner, vous voulez terminer ? Oui, je veux dire, on ne peut pas donner des bouts d'informations. Une enquête judiciaire, d'abord, c'est fait sur le saut de la confidentialité. Parce que si on rend public à chaque étape l'évolution de l'enquête, ceux qui sont censés être concernés par l'enquête ou ceux dont les conclusions de l'enquête devraient permettre d'élargir la fouchette des malfrats, peuvent se mettre à l'abri. Parce que dans le fond, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un commandant qui avait en charge la gestion de l'immigration dans une zone de notre pays, qui est une zone frontalière. Bon, qu'est-ce qui conduit ces autres officiers à se montrer solidaires de cet homme qui, visiblement, est poursuivi par la justice ? On revient sur la nature de l'acte posé. Alors, vous parlez de ne pas donner des informations par dose homéopathique, donc par étape. On n'est pas là dans le cadre de la poursuite des fugitifs ou des terroristes, où on ne pourrait pas donner des informations de peur que le terroriste, qui serait planqué quelque part, ait ces informations et change sa position. On est sur une affaire où un commando s'est constitué, a fait évader un prisonnier. Le commando a été appréhendé, a été remis en prison. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin d'un mois, de deux mois pour ça ? Est-ce que vous comprenez le fait que certains compatriotes... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le fait que certains compatriotes soient dubitatifs quand ils mettent en relief des arguments comme... Oui, mais bon, on a l'habitude de voir qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes, mais dont on ne connaît jamais la fin. Il y a quelques semaines, de cela ou quelques mois, certains compatriotes ont passé de vie à trépas après, pendant le mouvement dit des casseroles. Aujourd'hui, si je vous pose la question de savoir quelle est la suite à donner à cette affaire, vous, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous pouvez aujourd'hui, devant les camarades, nous dire que vous en savez quelque chose sur la suite à donner à cette affaire ? Lors de mon premier propos, je dis, il faut craindre qu'il se soit créé au sein de nos forces de police des clans, ou ce qu'on appelle généralement des commandos visant à exécuter. Vous pouvez répondre à la question ? Oui, oui, non, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Ça veut dire que... De façon subtile et habile en évitant la question. La situation qui s'est déroulée à Chibanga peut être la face visible de l'icebec. Moi, je reste sur le fait de savoir qu'est-ce qui conduit un commandant de police à risquer sa carrière pour faire évader un autre. Ce n'est pas un fait à nous. Ce n'est pas le point central du débat de l'émission de ce soir. On est sûr, on est sûr, les suites à donner sur les informations, l'absence d'informations, de communications, justement, pour aider le Gabonais à avoir une idée précise sur la question. Il est question de rassurer les populations gabonaises. Je suis d'accord vers vous. Il est question, le chef de l'État assure la protection des Gabonais. Et aujourd'hui, garder le silence de la part du ministère de l'Intérieur de la Justice sur des faits aussi bravissimes, revêtent de la fragilité, de l'instabilité du pays. C'est de ça qu'il est questionné. M. Gizeng, à supposer que demain, le procureur, je crois, de Mouila ou de Chibanga, qui est en charge de cette enquête, vient nous faire d'autres révélations qui découlent de la complicité ou de l'acte qui a été posé par ce commandant-chef. Nous serions tenus de le féliciter. Je suis d'accord avec vous qu'il faut demander que lumière soit faite sur cette situation. Mais donnons-lui la possibilité également d'aller au-delà, de se poser les mêmes questions qui sont celles que toi et moi, nous nous posons pour avoir à nous donner des conclusions qui sont de nature à satisfaire les attentes des Gabonais. Parce que si on se contente simplement de se dire, bon, ils ont fait vader leurs collègues, ils ont été arrêtés, voilà les peines ou les sanctions qu'ils encourrent et qui vont être exécutées, on peut encore là se poser des questions. Qu'est-ce qui a conduit à ce type de choses ? Je suis d'accord avec vous quand vous dites que nous sommes en droit de nous interroger par rapport au comportement de nos forces de police. Mais je ne fais pas remarquer, je ne vous fais pas remarquer qu'il est facile aujourd'hui quand vous circulez de voir que ceux qui doivent conduire au respect d'un certain nombre de discussions sont les premiers à les violer. Vous avez vu les escorts de ministres à Libreville, ils conduisent à contresens. C'est qui leur chef de patrouille ? Justement, les agents de force de police qui, indument, violent, roulent à contresens, ne respectent aucun faux rouge. Quelle est l'urgence pour un ministre de se rendre à son bureau ? Quelle est l'urgence pour un ministre de se rendre dans son domicile ? Vous les voyez rouler ? Donc, nous avons un problème. Je suis d'accord avec vous. Vous dites que les ministres roulent à contresens. Font du rodeo dans les artères de Libreville. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Aujourd'hui, essayez comme Zalakanda. S'il y a un emboutage, ils roulent dans l'autre sens. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une urgence quand quelqu'un rentre sur lui ? Je suis d'accord avec vous qu'il y a un problème avec le rapport à la loi. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des difficultés que les citoyens civils, ordinaires, seuls sont en train de payer. Mais il faut donc qu'à ce moment-là, et je l'ai dit la dernière fois, que le ministère de l'Intérieur soit repensé et que le responsable en chef de ce ministère donne de la voix. Voilà. On a vu, évidemment, dans d'autres pays, notamment dans les pays développés, les éléments de force de police nationale, et souvent d'ailleurs, et parfois même de l'armée, selon la gravité des faits, communiquent régulièrement. On a vu que la France, par exemple, ces dernières années, souvent a été victime des attentats terroristes d'une gravité très rare. Il y a souvent eu des dizaines de morts. On se rappelle, évidemment, de l'affaire Charlie Hebdo et bien d'autres. Mais chaque fois qu'il y a ce type d'affaires, eh bien, les concernés, que ce soit de l'armée ou du ministère de la Justice, par le truchement du procureur de la République, communiquent régulièrement. Des conférences de presse sont organisées, même en direct, régulièrement. Pourquoi est-ce qu'au Gabon, les médias ont même du mal à avoir accès à ce type d'informations-là ? Pour quelles raisons ? C'est ce que je suis en train de dire à M. Pascal Nkoulou. C'est de la communication que l'on rassure les citoyens. C'est de la communication que l'on rapproche les peuples. Un fait d'une telle gravité ne peut pas rester dans les tiroirs sans communication. Ce n'est pas possible. À partir de cet instant, ça laisse libre interprétation à tout le monde. Les forces de l'ordre et de sécurité ont pour première mission protéger les populations, protéger les citoyens. Aujourd'hui, ce qui se fait dans leur environnement fait partie des faits qui sont généralement dénoncés par les citoyens. Les abus des forces de l'ordre et de sécurité à l'endroit des citoyens, à l'endroit des civils. Nous le vivons tous les jours. Nous avons même assisté dernièrement... Est-ce que vous n'êtes pas en train de grossir les faits quand même ? La population gabonaise n'est pas martyrisée par l'armée, par la police quand même ? M. Pambo, il y a des faits... Le ministre de l'Intérieur l'a reconnu dans une émission il y a quelques jours. Il y a des faits isolés. M. Pambo, Mais ça, ce n'est pas dans tous les pays du monde quand même. Je m'en veux vous prendre un exemple. Dernièrement, il y a une dame qui avait filmé un policier en train de raqueter. Une dame a fait une vidéo d'un policier qui était en train de raqueter. Et tout de suite, cette dame a été appréhendée et mise au cachot. Vous trouvez ça normal ? Mais c'est officiel, c'est passé dans les médias. Nous avons assisté à cela, M. Pambo. Aujourd'hui, vous savez, la question des forces de l'ordre de sécurité ne doit pas être un problème, une question cachée. C'est d'ordre public. C'est pour ça qu'on en parle. C'est par rapport... C'est pour renforcer... Il faut renforcer l'honneur du chef de l'État. Le chef de l'État a posé sa main sur... a fait serment de protéger les populations. Sur la constitution de la République. Aujourd'hui, ceux qui demandent la démission du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, libre à eux. Mais je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain. Mais moi, je demande tout simplement à ces ministres de communiquer. On n'a pas besoin d'attendre la finalité de l'enquête. communiquer pour rassurer. Il faut communiquer pour rassurer de façon perpétuelle, de façon continue, de façon régulière. Ça rassure les populations parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu dans ce pays ? Nous connaissons des enquêtes qui ont commencé et qui ont complètement disparu sans connaître l'aboutissement de cela. On fait quoi ? Il faut communiquer. Pascal Kouloué. Oui, mais écoutez, M. Gizem, communiquer pour communiquer n'est pas un élément probant pour dire que les conclusions de l'enquête vont donner satisfaction. Ne vous en faites pas, ils ont des éléments. S'il vous plaît, je crois que de manière générale aujourd'hui, on sait qui sont les auteurs de cet acte. On peut plus ou moins aujourd'hui s'attendre à ce que ces gens soient sévèrement punis pour qu'on reste dans le format de la République. Mais ce qui intéresse aujourd'hui le citoyen gabonais, c'est pas ce que ces gens vont devenir. C'est pourquoi, au sein de nos forces de sécurité, il y a ce type d'actes qui sont les actes recurrents. C'est pour ça qu'il faut laisser l'OTAN procureur défendre un inventaire précis de ce type de comportement. Pourquoi est-ce que l'on a une défiance affichée vis-à-vis de notre justice ? Là aussi, c'est toutes ces questions qui ne peuvent pas être résolues l'OTAN, je dois dire, d'un constat. Je suis d'accord avec vous que ce sont des choses qui ne doivent pas rester taboues. Et de toute évidence, on ne peut pas garder tabou ce type d'actes. Pascal Kouloué, Giselin Giza, à l'instant, rappelait le symbole de la prestation de serment du président de la République avec la main sur la constitution de la République gabonaise, laquelle constitution, évidemment, rappelle que le peuple gabonais est protégé, que l'armée, évidemment, a cette mission régalienne de sécuriser les frontières du pays, de protéger les populations. Et au lendemain de cette affaire consacrée au raid des policiers à la prison de Chimonga, le président de la République a tout de suite réuni le premier ministre ou a convoqué un conseil de sécurité, on va dire, auquel a participé le premier ministre chef de gouvernement, Rose Christiane Osocaraponda, et le ministre de la Défense, Michael Moussa Damou, le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, et le président de la République a rappelé, évidemment, au premier ministre chef de gouvernement et aux membres de gouvernement la nécessité de pouvoir remettre de l'ordre au sein de l'armée de la police gabonaise. Oui, c'est pour ça que je veux dire encore, M. Gizek, comme on peut le constater, par cette prise et cette invite du chef de l'État, à un meilleur regard, à un meilleur contrôle, à une meilleure gestion des troupes et des personnels, que l'information oublie également aussi, puisque là, on est dans un domaine stratégique. Il s'agit du ministère de l'Intérieur, il s'agit du ministère, dans une bonne mesure, du ministère de la Défense, mais du ministère de la Justice. Donc, l'information va d'abord à la grande autorité qui l'apprécie et qui ordonne en fonction des situations un certain nombre d'orientations ou de décisions à prendre. Donc, il n'y a pas à s'attendre à ce que les choses se fassent de manière active. Le Conseil de sécurité convoqué par le chef de l'État est un élément qui vise à réorienter à la fois les mesures, mais également un redéploiement d'hommes sur le terrain pour qu'on ait des résultats beaucoup plus efficients. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, ce sur quoi nous devons les uns et les autres nous représenter, c'est effectivement à ce type d'orientation donnée par le président de la République lui-même qui, pour nous, est un gage non seulement de ce qu'il souhaite que la loi soit appliquée pour tout le monde avec la même tonalité, la même intensité, mais également pour que les ministres en charge de ces départements sensibles fassent preuve de ce qu'on appelle de poignes pour permettre que le citoyen ordinaire se sente lui également sécurisé et que ceux qui, à l'intérieur des forces de sécurité, je m'excuse du terme, forment des escadrons aux objectifs particuliers, également, ces gens-là soient dans une posture de crainte en disant, bon, écoute, ce qui est arrivé aux autres ne devrait pas m'arriver à ce moment. Ce type d'initiative et d'action doivent être, on dit, tués dans l'oeuvre pour que plus jamais la police ne s'illustre en escadron soit de la mort, puisque vous parliez de ceux qui ont lâchement tiré sur un compatriote qui a trouvé la mort dans le cadre du concert des casseroles, soit dans des actes d'évasion ou d'initiative publique à l'endroit des citoyens qui mettraient en évidence certains faits fâchés. Oui, une minute sur la question, sur cet aspect. Avant de mettre un terme à cette première thématique de l'émission. Vous savez, la crainte des soutiens du chef de l'État comme moi aujourd'hui sur cette question, c'est de voir l'enquête trépiner comme nous en avons l'habitude dans ce pays. C'est-à-dire, le chef de l'État donne le temps sur les faits et il y en a qui prennent de leur temps pour faire comme bon leur semble. Nous le vivons au quotidien. Le président n'a de cesse de dire qu'est-ce que vous attendez foncer sur un ensemble de choses. Mais il y en a qui prennent le malin plaisir à tourner autour du pot sur des questions d'une importance capitale qui doivent être réglées automatiquement. Donc aujourd'hui, il est question de faire de la lumière dans cette situation qui est aussi gravissime parce que le moral des populations est atteint. Voilà, c'est donc on va dire le terme de la première thématique de cette émission. Attendu donc les résultats de l'enquête ouverte au lendemain de ce raid sur la prison de Chibanga. Enquête ouverte par le commandement en chef de la police nationale, on espère que des communications seront faites dans les prochains jours afin que l'opinion nationale soit informée sur la suite à donner à cette affaire. Messieurs, on va donc ouvrir le second tiroir de l'émission consacrée donc à ce fait jugé inédit par certains le 31 juillet dernier. Mesma Abessolo, un compatriote gabonais qui a convolé en juste noce avec quatre épouses. Il y en a désormais cinq. Le fait a été abondamment, comme d'habitude, commenté sur les réseaux sociaux, entre indignation, entre soutien, évidemment. On s'interroge sur ce régime matrimonial, la polygamie. Est-ce que la polygamie est au 21e siècle surannée au Gabon, ou Pascal Mkounou ? Moi, je crois qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie. Nous sommes tous africains, nous sommes tous gabonais. Nous avons, par nos différents vécus, une expérience qui ne se dément pas. Je ne pense pas qu'il y ait une seule famille gabonaise où il n'y ait pas eu d'hommes qui soient liés de manière directe à la polygamie. Il n'y ait pas eu d'hommes qui ont une ascendance directe avec la polygamie. Moi qui vous parle, j'ai eu des grands-pères qui comptaient quatre, cinq épouses. C'était le fait. C'est-à-dire reconnu par notre tradition, par nos yeux et coutumes. Oui, par nos yeux et coutumes, d'autant plus que... Ça n'était pas choquant qu'un homme ait cinq femmes. M. Pambou, je pose la simple question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qui est plus dérangeant pour nous ? Qu'il y ait une loi qui classifie les conjoints au même pied d'égalité ou qu'il y ait quelqu'un qui assume notre nature première en épousant, en fonction de ses capacités, autant de femmes qui le souhaitent, ceux d'autant plus que ces femmes sont d'accord. Reconnues par la loi. Reconnues par la loi. Le code civil gabonais. Où est le problème ? C'est la question que je pose. Dès l'instant que le code civil reconnaît qu'on peut épouser autant de femmes que l'on souhaite, mais où est le problème ? Et ensuite, quand je parle d'hypocrisie, c'est qu'on est bien aisé de vouloir donner l'impression qu'on ne pâtit par ces faits-là. Si on fouillait au détail la vie de chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on va y découvrir ? Gislain Guizet, avez-vous été choqué quand vous avez vu les images de Messma à Bessolo affichant un grand sourire entouré de ses quatre épouses toutes radieuses et joyeuses autour de leur mari ? Non, je n'ai pas du tout été choqué. Au contraire, je lève mon chapeau à l'honorable Messma, honorable par l'acte qu'il a posé. En gros, je ne peux pas me retrouver en train de faire la morale à Messma. M. Abessolo est majeur et vacciné. Ses femmes sont majeures. Le code civil gabonais lui autorise de prendre autant d'épouses qu'il en a le pouvoir. Donc, ce n'est pas moins Guizet qui permettra de faire de la morale à M. Messma. Mais par contre, le mariage est un moment précieux pour la femme. Je pense que sur cet aspect, un certain nombre de personnes qui ne sont pas contre Messma se retrouvent. C'est un moment particulier pour la femme. J'aurais peut-être proposé à M. Messma, s'il m'avait consulté dans le temps, d'organiser des mariages pour ses quatre épouses et non un mariage. Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand la femme se marie, ce jour est un jour particulier, Mais si, mais si, mais si, Messma, Abessolo et ses épouses filent le parfait amour, on imagine, par cette célébration commune, qu'il y a un amour parfait entre eux, donc ils n'avaient pas besoin d'organiser une cérémonie pour chacune des épouses. Je n'en disconvient pas, c'est pour ça que je mets tout entre griffes, parce que je ne peux pas me permettre de lui faire la morale. Mais par contre, je me dis quand même, pour l'honneur, pour la joie de ces femmes, il aurait été mieux que les mariages s'organisent de façon de façon sème. Elles étaient joyeuses, on a vu les photos, on a vu les vidéos, elles étaient contentes, elles étaient joyeuses. Quelle mine voulez-vous que l'on affiche le jour du mariage ? L'homme étant le patron de la maison, quand il dit à gauche, tout le monde va à gauche. Et on peut se retrouver sur des éléments de pression. Écoute, moi je me marie avec vous tous, si tu n'es pas d'accord, tu pars, mais tu t'alignes parce qu'il faut bien que tu sois marié. Pascal Koulou, alors Messma, Bessolo et ses quatre épouses se sont mariées sous le régime polygamique, bien séparé. Est-ce que vous comprenez ? Bon, en principe, c'est toujours le format qu'adoptent les personnes qui se mettent en couple polygamique, donc en mariage polygamique. Le constat des biens séparés ne doit pas être un élément qui visera à stigmatiser le mariage polygame. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un choix. C'est un choix. Parce que c'est un régime bien séparé, plus sécurisant dans le cadre d'un mariage polygamique ? Parce que dès lors que vous êtes nombreux à partager un certain nombre d'actes au quotidien, il vaut mieux que celui qui investit sur un domaine particulier puisse être le bénéficiaire de manière potentielle de ces biens-là. Parce que bon, si vous êtes quatre co-épouses, l'une peut ne pas travailler, vous vous travaillez, il va de sorte que l'on doit reconnaître les efforts que vous apportez pour structurer et donner un peu de la dignité à la famille. Ce que je voudrais ajouter par rapport à l'observation de M. Guizeng, c'est que le mariage ou les couples qui sont polygamies ont l'obligation de transparence. Je crois que c'est ce qui a conduit... Quand on est marié sous le régime monogamique, on n'a pas besoin d'être transparent. J'ai dit l'obligation parce que pourquoi ? Vous savez, un homme qui a plusieurs épouses est beaucoup plus transparent. Je le dis comme ça qu'un homme qui a une seule femme. Il peut simuler... Transparent à quel niveau ? En matière de partage. Si vous donnez 20 000 à une de vos épouses, vous êtes une de donner 20 000 à toutes les autres épouses. Il faut éviter la frustration, c'est bien ça. Il faut éviter la frustration. Je crois que c'est ce qui a conduit M. Abosoulou. Il a dit, bon, vous aurez tous le même format de mariage dans les mêmes conditions de telle sorte que personne ne pensera que son mariage aura plus ou moins d'éclats par rapport à un autre. Et le fait d'avoir invité sa première épouse est effectivement la démonstration qu'il a fait tout dans la transparence en accord avec ses épouses, non pas comme M. Inguis et Lodi, ça dit qu'il aurait eu un mécanisme de pression pas du tout. Ils sont mis d'accord pour dire, bon, tout le monde va partager la même émotion au même moment dans les mêmes conditions. Giselin Guizet, alors, cette actualité a évidemment été longuement reliée par les médias et même au-delà des frontières gabonaises. Il y a cette forme, je ne sais pas si c'est une forme d'hypocrisie du côté de l'Occident où on met à l'index l'Africain ou les Africains par rapport à la célébration de ce type de mariage. Déjà, le fait de congolais en juste noce avec, sur la base de régimes polygamiques, quatre, c'est pour les Occidentaux scandaleux. Est-ce que vous comprenez cette posture prise par les Occidentaux par rapport à la célébration de ce type de mariage en Afrique ? Déjà, je pense qu'accorder de l'importance déjà à leurs commentaires, c'est déjà se fourvoyer dans notre intérieur. Je pense que c'est des positions à ignorer. Vous savez, ce qui m'a fait plaisir dans le mariage de Mesmer, c'est que 24 heures après la mairie, le monsieur s'est retrouvé dans son temple avec ses femmes. On rappelle qu'il est traduit praticien. Il est traduit praticien, ce monsieur. C'était une façon de montrer à l'Occident que nous avons nos mœurs et nos coutumes. Nous ne pouvons pas tout faire comme vous. Si aujourd'hui, vous avez le courage de légaliser l'homosexualité et que certains parmi nous, sinon la grande majorité est contre parce que ça ne fait pas partie de nos mœurs, ne nous condamnez pas du fait que nous voulons prendre 4 ou 10 femmes. La preuve aujourd'hui, je viens de célébrer mon mariage et me voilà dans mon temple avec toutes mes épouses. Je pense que c'était un message fort que ce monsieur, que ce grand homme, parce qu'il faut le reconnaître, poser un acte d'une telle ingéniosité, c'est quelque chose de grand. Alors, comme M. Koulou l'a dit tout à l'heure, on préfère quoi ? C'est lui qui a une femme à la maison et qui entretient 10 maîtresses dehors avec toute l'hypocrisie ou celui qui prend les 5 femmes et les assume dans son environnement propre ? Pascal Koulou. Moi, je trouve qu'il faut se garder... Qui est plus hypocrite que qui par rapport justement à ce dernier format mis en relief par Nuspring-Gizem. Il faut se garder toujours tout voir sous l'opisme occidental. Vous savez, ces gens qui disent que le papa pète la maman, la maman pète le papa et tout ça, c'est contre nature de manière évidente. On n'a pas besoin de mener 10 000 réflexions. C'est contre nature. Le principe de la vie, c'est une union entre deux contraires. Bon, aujourd'hui, que l'on veut nous dire, il faut permettre que des certaines moesses, lesquelles ? Celles qui avilissent l'homme, celles qui réduisent notre vrai potentiel, celles qui nous coupent de Dieu, celles qui nous coupent de ce que nous sommes, celles qui ne peuvent pas être admises par nos propres... Au nom de la liberté de penser. Oui, au nom de la liberté de penser. Nous leur disons, écoutez, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Nous sommes chez nous, nous faisons ce que nous voulons. Ce qui nous convient chez vous, lorsque nous voyons que c'est utile et indispensable, nous prendrons. Mais Gisèle Gizet, dans la chute de son propos, a dit quelque chose de fondamental aujourd'hui. Au Gabon, il y a même un terme consacré, connu par tout le monde, celui de Tchisa. Au Gabon, seulement en Afrique, évidemment, il y a des gens qui se barrient sur le régime monogamique mais qui entretiennent deux, trois maîtresses. Vous savez, je vais rester sur le vol occidental. Lorsque vous prenez l'histoire de ces nations, c'était d'abord pour la plupart des royaumes. Vous connaissez le nombre d'épouses que l'U14 avait, que tous les rois occidentaux ont eus ? Et aujourd'hui, vous-même, vous le dites, est-ce que le phénomène de ce qu'on appelle les deuxièmes bureaux a été interrompu ? Donc, il ne faut pas que l'homme s'investisse dans une forme d'hypocrisie. Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas pour que l'on ait ce type de vie mais je dis, celui qui prend sur lui d'assumer sa condition et de s'engager sur une union légale avec des femmes se tombe mais il ne faudrait pas le stigmatiser parce que, je ne dis pas dans l'eau noire, c'est un peu ce que la plupart des hommes font. Alors, le régime polygamique donne à l'épouse certaines garanties sur le plan juridique, c'est bien ça ? Non seulement sur le plan juridique mais sur le plan moral. Sur le plan moral, sur le plan juridique. Donc, mieux vaut être une troisième, une quatrième épouse que d'être une maîtresse, une tisa. Naturellement, une quatrième épouse, c'est une épouse. On n'a pas un statut de quatrième épouse, on a un statut officiel d'épouse. Une cinquième épouse, c'est une épouse. Donc, qu'est-ce que notre code civil dit ? Il n'y a pas un statut de maîtresse. J'ai écouté une magistrate qui disait qu'il n'y a même pas un statut de concubine. Il y a un statut de femme mariée. Bon, ce statut, ceux qui veulent le conférer à des femmes sont libres. Les femmes qui veulent entrer dans ce statut, même si c'est dans le cas du régime polygamique, sont libres de le faire. Et je crois que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'officialiser ces relations et de les sécuriser. Alors, le 23 mars 2021, je crois, si ma mémoire est bonne, vous pouvez me reprendre, je crois que le Parlement gabonais a fait aboutir à un projet de loi visant à mettre en relief l'égalité homme-femme au Gabon, le code civil, donc gabonais, qui a connu une révolution dans ce sens-là, puisqu'il s'agit de faire un bon qualitatif par rapport au droit de la femme dans notre pays, Giseline Guise, est-ce que le mariage polygamique vient se heurter à cette évolution du droit au Gabon qui protège davantage les femmes ? Est-ce que Messmann Abessolo peut mesurer le poids qui pèse désormais sur lui, sachant que ses cinq épouses doivent être traitées de la même façon également qu'elles doivent avoir tous ces droits-là ? Déjà, il faut aller sur un premier aspect. Je pense que la question de l'égalité ressort des violences connues par les femmes dans les foyers. Il s'agit dans un premier temps de sécuriser la femme dans son environnement matrimonial. C'est de ça qu'il est question. L'égalité en question ne voudrait pas dire que madame aussi peut prendre deux hommes parce que monsieur est en train de prendre trois épouses. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand vous regardez le contour de la chose, nous allons aboutir à une seule chose, c'est que l'homme reste le patron de la maison dans la mesure où le code civil n'a pas abrogé la polygamie dans notre société. Si un homme peut continuer d'être polygame, c'est qu'il continue d'être le maître de la maison à la seule condition qu'il ne faille plus porter main sur la femme, que l'homme et la femme doivent dorénavant occuper des mêmes fonctions tant dans l'administration privée que dans l'administration publique, que nous avons l'obligation collégialement de choisir les lieux de résidence à X ou Y endroit et ainsi de suite. C'est de ça qu'il y a une question. Aujourd'hui, j'ai écouté une dame, quatre de la République, qui dit qu'elle préfère être tchisa, entre griffes, comme on les appelle, maîtresse, maîtresse, que d'être en polygamie. Je n'ai pas compris. vous préférez être maîtresse. Donc, avoir un statut juridique précaire ou inexistant, parce que quand on est maîtresse, on n'a pas de maîtresse. On n'a pas d'existence juridique. À partir de là, il va falloir comprendre quelque chose. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si on accepte d'être une maîtresse, qu'on accepte tout bonnement d'être en polygamie. Parce que dans tous les cas, à partir du moment où tu es maîtresse, madame à la maison repose sur tous les léviers. Ça veut dire le jour qu'elle bloque le monsieur parce qu'elle ne connaît pas où il va, mais tu ne vas pas le voir. Mais alors que si tu es légalement marié, deuxième, troisième ou dixième épouse, madame la première sait pertinemment que le monsieur s'en va à x ou y endroit, elle n'a pas le droit de le séquestrer entre griffes. Pascal Koulou, est-ce que vous pensez que le mariage polygamique de Messma à Bessolo fera école, fera des émules ? Je crois que la réalité va nous rattraper. Simplement. Vous savez, aujourd'hui, on a un mauvais rapport avec la loi. Tout à l'heure, vous posé la question de savoir par rapport au code civil. Tout ça, c'est des incongruités. Il faut fixer les choses de telle sorte qu'elles répondent à nos justes et coutumes et à notre nature propre. C'est-à-dire, quand on parle de fixer les choses, vous voulez qu'on mette une... comment dire... en plafonne, ce que vous voulez dire ? Il faut plafonner. Non, je veux dire, il suffit de regarder comment nous vivons. Vous savez, les réformes qui ont été opérées sur le code civil, qui situent l'homme et la femme au même pied d'égalité, ce n'est pas ça la réalité de la vie. Ça, c'est comme on dit une définition de texte, mais la réalité dans un couple est différente. les tâches, les responsabilités qui sont celles d'un homme ne peuvent pas, à quelque niveau que ce soit, quel que soit le revenu de l'épouse, ne peuvent pas être de même ampleur que les responsabilités d'un homme. Donc, je crois qu'il faut faire attention. C'est bien de vouloir dire que nous nous adaptons à l'évolution du monde, mais je pense que les Japonais sont Japonais, ils sont maîtres aujourd'hui de l'industrie, d'un certain nombre de choses, mais leur culture leur permet de rester eux-mêmes. Nous aussi, nous devons regarder ce que nous avons de propre. C'est peut-être ce que nous avons encore apporté à l'humanité qui est en train de se dévergonder comme on le faisait constater il y a un moment. Parce que, vous savez, quand on dit on met des lois pour protéger les femmes, pour protéger ceci, c'est une très bonne chose. Mais on n'a pas besoin de créer un nouveau format. Il suffit simplement de faire appliquer ce qui existe. C'est ce mauvais rapport à la loi qui fait en sorte que certaines femmes se retrouvent être dépouillées lorsque leur époux vient à décéder. Ce qu'il faut, c'est appliquer la loi. Or, ce qui fait en sorte que la loi ne soit pas appliquée, ce sont ceux-là même qui disent, bon, la femme est brimée, la femme est ceci, la femme est ceci. Non, il faut appliquer la loi. Il faut dire que lorsque vous êtes marié de manière légale, vous décidez, vous et votre époux, vous allez habiter, mais c'est votre époux qui a la priorité, qui a la voie prépondérante pour orienter la famille. Parce qu'en matière d'éducation sur les enfants, vous allez toujours tout décider ensemble. À un moment donné, lorsque les enfants débordent, la femme a tendance à dire, écoute, quand ton père viendra, c'est lui qui donne des claques les plus fortes. C'est lui qui peut claquer la porte de manière à ce que les enfants tressaillent. Mais si on dit que vous êtes au même pied d'égalité, les hommes ont tendance à dire à leurs époux, écoute, essaie de t'occuper. Ah, je ne peux pas dire, mais si, nous avons la même responsabilité. Il faut faire attention. Nous ne sommes pas hors des éléments qui ont influencé les sociétés au point de les dépersonnaliser. Nous avons à continuer et à faire survivre ce que nous sommes. Nous avons à continuer et à faire survivre nos cultures. Il est dangereux de tout vouloir aligner sur le format de ceux qui ne nous inspirent plus confiance ou de ceux qui ont conduit l'humanité à sa perte. Alors, Gisselin Guizet, on est au 21e siècle. Est-ce que vous pensez que le mariage polygamique est suranné, qu'il est désuète, qu'il est dépassé par rapport à ce que le 21e siècle représente aujourd'hui en termes de défi, en termes de problèmes qui s'opposent au sein de la société mondiale ? Est-ce que vous pensez qu'un être humain pourrait et devrait, on devrait continuer à pouvoir convoler en juste noce avec 4, 5, 6 épouses ? Est-ce que les défis d'aujourd'hui nous permettent encore de célébrer ce type de mariage ? Vous pensez que la polygamie, l'avenir de la polygamie s'inscrit en pointillé ou bien la polygamie a encore un boulevard tout ouvert devant elle ? Je pense que la polygamie, je vais essayer d'apporter une analyse sur deux aspects. Sur un plan purement généralisé, je dirais que la polygamie a encore des beaux jours devant lui, devant elle, autant pour moi. Quand on regarde la population, quand on regarde le nombre de femmes dans le monde, on regarde le nombre d'hommes, les statistiques sont claires. Il y a environ 5 milliards et demi de femmes pour approximativement 2 milliards d'hommes. Nous pouvons aisément penser que la polygamie aura toujours sa place dans ce qui va de la vie de la société. Mais non, sur un plan purement personnel, je suis chrétien et la Bible m'interdit clairement d'être polygame. Ah bon ? La Bible m'interdit d'être polygame. Vous faites une interprétation. Non, monsieur, ne m'amenez pas sur l'Ancien Testament. Je pense que... Je vous vois venir. Je vous vois venir. Je vous parle du Nouveau Testament. La Bible condamne... Qu'est-ce qu'il dit précisément au Nouveau Testament ? Le débat du jour n'est pas un débat religieux. Non, 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 je sais. Mais dites-nous quand même. Puisque vous faites référence au Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il dit à propos du mariage ? Polygamique ou monogamique ? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est l'Ancien Testament. C'est aussi dans le côté. Mais seulement, ça a été amélioré. D'accord. Quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Ils formeront une seule chair et pas de chair. Moi, je suis chrétien. Je me limite à ça. Dans tous les cas, dans ce qui va des analyses religieuses, je ne rentre jamais dedans. Je m'affiche, je m'exécute comme un bon soldat. Parce que c'est de ça qu'il est question. Et si vous regardez maintenant sur un plan purement matériel, financier, dans ce qui va de la vie, c'est coûteux aujourd'hui, au XXIe siècle, d'avoir deux épouses. Nous stressons déjà suffisamment dehors avec les boulots, avec la politique et qu'on sort. Les embouteillages. Vous arrivez à la maison, au lieu d'aller au même endroit, vous devez vous diviser, ainsi de suite. Donc, c'est quand même assez compliqué. Mais ceux qui ont la force morale, la forme psychologique, comme mon grand frère Pascal Ocoulou. Les financières. Les financières. Peut-être qu'il peut se permettre de prendre un cadre comme ce mesmère. C'est Pascal. Oui, non, écoutez, première chose, je crois qu'il faut sortir du repère religieux ou du repère biblique qui en prennent beaucoup de gens. Je crois que le même Dieu qui a inspiré l'écriture de la Bible, c'est ce même Dieu qui a permis à Salomon, à la fin du livre de Deux Rois, il a dit que Salomon avait 375 femmes, sans compter les maîtresses et les concubines. D'accord, ok. Non, non, je cite aussi. Je vous ai écouté, vous avez pris une partie. Je crois que ceux qui lisent la Bible disent que c'est un contenu. Il ne faut rien séparer. C'est un ensemble. C'est la même inspiration qui va du début à la fin. Il est fait mention à ceux qui doivent servir d'encadreur, donc d'enseignant ou de pasteur, d'avoir une femme. C'est une, voilà, pour être à même d'être un modèle pour les autres. Émerger. Émerger, donc, voilà. C'est une recommandation. Je dis donc pour ce qui est de la polygamie de manière générale. Au XXIe siècle. Au XXIe siècle. Le format structurel a s'est évolué. On a un certain nombre d'éléments, d'appareillages qui font que la modernité, la technicité conduisent à une vie un peu plus apaisée. Bien au contraire. C'est à ce moment. Qu'est-ce qui est demandé ? Il est demandé à ce que les hommes et les femmes qui participent de cette volonté soient capables de produire les biens dont ils ont besoin pour assurer leur confort. Une fois, c'est l'effet. Il n'y a aucun problème. Pourquoi les gens disent que la vie est devenue beaucoup plus difficile ? Personne n'en meurt. Tout le monde se marie. On peut se marier trois, quatre, cinq fois et écoutez, regardons autour de nous. Regardons autour de nous. Ceux qu'on appelle nos grands-là, ils ont combien de femmes ? C'est votre conclusion. C'est votre conclusion. C'est votre conclusion. Pascal Koulou, ce qu'on retient évidemment, monsieur, ce que le Code civil gabonais consacre, reconnaît la polygamie et tous nos voeux de bonheur accompagnent Mesma Bessolo et ses cinq épouses. Merci de nous avoir regardé. Bonne suite des programmes sur Téléafricain. Téléafricain. Sous-titrage Sous-titrage